Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazoo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être relativement courte. Ça va être un top 5 sur ma nourriture japonaise préférée. Alors ça va être quasiment que des trucs que j'ai mangé au Japon. Parce que c'est là qu'on mange la meilleure nourriture japonaise, forcément. Mais vous sachez qu'il y a des équivalents en France, évidemment. Alors la première chose, et je pense que ça va surprendre tout le monde, pour moi le truc que j'aime le plus manger, c'est pas vraiment un plat, c'est des onigiri. Je suis une fan absolue d'onigiri. Quand j'étais au Japon, j'en mangeais entre 6 et 8 par jour, dont au petit-déj. Mon préféré c'est le thon mayo, mais j'aime aussi beaucoup le saumon mayo. Donc 6 et 8 par jour, ça peut sembler beaucoup. Mais j'en prenais en général 2 au petit-déj, 2 au déjeuner et souvent 2 au dîner. Et mes préférés, c'est ceux que je trouvais dans les konbini vers Osaka. Parce que, je ne sais pas pourquoi, le nori qui entoure les onigiri à Osaka est légèrement sucré. Et du coup, c'est encore meilleur. Voilà, donc les onigiri, c'est mon top 1. C'est le truc que je pourrais manger tout le temps, en fait. Et qui me manque le plus depuis que je suis en France, parce que je ne sais pas les faire. Mais je sais, c'est con à faire, c'est que du riz. Mais comme aucun riz, même du riz à sushi, ne colle avec moi, Bah du coup, je ne peux pas faire de niigiri. Du coup, je suis très très en manque de niigiri. La deuxième chose, c'est les gyozas. Alors, les meilleurs gyozas que j'ai mangé quand j'étais au Japon, C'est ceux qui étaient proposés au Resto des Koyama et au Resto des Aiba. Voilà, c'est les meilleurs que j'ai mangé. Alors, je ne saurais pas vous expliquer en quoi c'est les meilleurs, parce que, selon ce qu'il y a dedans, ça peut changer. Et puis, selon les goûts des gens aussi. Et en France, les meilleurs que je connaisse sont ceux qui sont servis au Aiguma. Voilà. Donc, pour moi, c'est les meilleurs en France. La troisième chose, c'est à peu près tous les types de Dondori. Pour moi, les meilleurs, c'est ceux avec de la viande. Mais bon, bien sûr, il y en a au poulet, il y en a plein de trucs. J'adore ça aussi. Et en plus, je les mange à une vitesse supersonique. Et en France, c'est pareil. Les meilleurs que je mange, c'est chez Iguma. La quatrième chose, c'est les ramen. Alors, encore une fois, les meilleurs ramen que j'ai mangé au Japon étaient au Resto des Koyama. Mais Christelle m'a fait découvrir un resto dont je n'ai pas le nom. Là où elle habite, vers là où elle habitait avant. Et il faisait des ramen vraiment délicieuses, avec des tranches de porc fondantes. C'était super bon. J'aurais adoré retourner. La quatrième chose... La cinquième chose, c'est le curry. Alors, c'est un classique, le curry. Sauf que moi, j'ai un souci. C'est que je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos. Je ne supporte aucun type d'épices. Mais vraiment, genre aucun. Donc, en France, je ne peux pas manger de curry, à moins de le faire moi-même. Parce que dans les restos japonais, il est toujours épicé, en fait. Mais quand j'étais au Japon la dernière fois, Christelle a réussi à trouver un resto où on pouvait choisir le niveau d'épices du curry. Et donc, elle a réussi à m'en trouver un qui n'était pas du tout épicé. Et je m'étais vraiment régalée. Je ne peux pas vous dire l'adresse parce que je ne la connais pas. C'est pareil, je l'ai suivi. C'était dans un petit resto. Mais vraiment, c'était un régal. Ensuite, encore un classique, un truc tout bête. Mais c'est les home rice. En 2015, la meilleure home rice que j'avais mangée, c'était dans un resto qui s'appelait Pommes. Qui se trouvait à l'époque dans Takeshita Dori. Sauf qu'entre temps, le resto a fermé et a été remplacé par un autre. Je sais qu'il y a ailleurs au Japon d'autres restos Pommes. Mais pour l'instant, je n'ai pas testé. Et sinon, j'avais mangé une home rice assez bonne. Comme j'étais arrivée à Osaka. Donc dans un des restos qui est sous la gare d'Osaka. Et elle était assez bonne. Franchement, j'avais bien aimé. Et en dernier, les Okonomiyaki. Alors, ce qu'on peut manger en France. Franchement, je ne suis pas fan. Alors en plus, déjà, on ne peut pas les faire soi-même. Ça retire un peu d'intérêt. Au truc, ça reste assez bon. Mais ça... Voilà, il manque quelque chose. Par contre, elle m'a emmenée deux fois. Donc en 2015 et là en 2018. Dans deux restos différents. où on pouvait les faire soi-même. Et franchement, c'était trop bon. En 2015, j'en avais mangé un aux fruits de mer, me semble-t-il. Et en 2018, on avait fait un mix. On avait pris fromage et l'autre, je crois que c'était bœuf. Non, porc aussi. Vraiment, vraiment, vraiment. C'était trop, trop bon. Alors, je suis incapable de vous donner aucune adresse. Sauf pour les restos des Aiba et des Koyama. Parce que, voilà, les adresses, je les ai. Mais sachez que, voilà, c'est ma nourriture japonaise préférée. Dans l'ordre. Voilà, bon. C'était pas un sujet super passionnant. Mais bon, je me suis dit que ça pouvait être sympa que vous sachiez un peu plus ce qui me plaît. Et du coup, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications. Ciao, ciao !